En direct sur notre antenne et d'amirador, Mme Si Mariam Satinayalo, présidente du Conor. Bonjour Mme la Présidente. Bonjour Mboubakar. Bienvenue sur notre antenne. Je vois qu'on vous a rêvé ce matin, mais l'enjeu est important. Cette décision qui est tombée hier, Mme la Présidente du Conor, peut-on parler de surprise ou pas ? Parce que certains journalistes sportifs l'avaient déjà peut-être précipitamment annoncé. Je pense par exemple à l'Alphamadie de 6Media et d'autres journalistes sportifs de la trempe d'Alphamadie avaient déjà fait fuiter l'information comme quoi la canne avait été retirée à la Guinée, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre de salive. Est-ce que vous vous prépariez un tout petit peu à cette décision qui a été annoncée hier par M.O.C.P. ou pas ? Merci Mboubakar. Je suis d'abord désolé parce que je suis un rhumain en fait. Je suis réveillé depuis longtemps, mais j'ai un gros rhume que je traîne depuis quelques jours. Prends l'établissement. Merci beaucoup. Une surprise, disons oui ou non. Oui et non. J'étais au Maroc, à Rabat, lorsque la décision de reprendre la canne a été posée. Mais il y avait un certain nombre qui pensaient qu'il fallait encore donner la chance à la Guinée. Et le président de la CAF fait partie de cela. Et c'est pour ça que Grande a été notre surprise de voir que cela a fuité. La décision était de voir où est-ce qu'on en était. Vous étiez au Maroc quand, madame Si ? Et c'était à quelle occasion ? Au mois de juillet. Oui, c'était au lancement de la coupe féminine. C'était au lancement de la coupe féminine qui s'est passé au Maroc le 3 juillet. J'étais à Rabat. C'était Rabat. Et c'est le même jour que la décision de rejeter un peu plus la canne de Côte d'Ivoire a été prise. Oui. Voilà. Donc le président Motsipé, qui est un panafricaniste, a tenu à venir en Guinée. Et il faut reconnaître que la canne a été donnée à la Guinée quand même depuis 2014, M. Diallo. Oui. Depuis 2014, qu'est-ce qui a été fait ? À part donner le bureau, le siège du COCAN à la cité Chemin de Ferre, qu'est-ce que la Guinée a fait, a rempli comme condition ? Il faut reconnaître aussi, et c'est cela où nous nous battions, et c'est à ce niveau où on se battait, pour que nous puissions conserver cette canne, que depuis que le gouvernement de transition est mis en place, le ministre Béat en a fait son levier et il s'est battu. Il a réussi à convaincre tout le gouvernement, le premier ministre, et le président de la transition, à soutenir cette canne. Et la cove, vous avez vu, quand rien de temps, il a été porté comme une priorité nationale. Effectivement. Des appels d'offres ont été lancés, des entreprises ont été recrutées, des marchés ont été octroyés dans les règles de l'art. Un comité a été mis en place, qui se réunissait régulièrement, et il y a eu extrêmement du bon boulot qui a été fait. Et nous, on se basait, qu'étant donné que tout ceci est en train d'être fait, peut-être que la tendance va être inversée. Malheureusement, nous ne sommes pas seuls, et il y a au moins 10 pays qui sont là, et qui attendaient qu'une occasion pour avoir la canne. Madame, une canne, nous sommes là. qui n'organisent pas en une année, c'est un. Deuxièmement, on a vu également les observations de la CAF, qui disait que la Guinée était beaucoup en retard par rapport notamment au démarrage, à la réalisation des infrastructures. Nous sommes un pays qui vit une transition. Donc il y a beaucoup de facteurs également. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, en dépit de l'engagement notamment pris par le président de la transition, et la mobilisation de plus de 160 millions en tout cas de dollars ? Annoncée. Voilà, annoncée. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Non mais je crois qu'on l'a suivi. Elle dit que la canne n'a pas été attribuée à la Guinée cette année. Elle a été attribuée à la Guinée depuis 2014. Oui, mais... Qu'est-ce qui a été fait ? Non, non, qu'est-ce qui n'a pas marché ? On ne peut pas jeter de la pierre. On ne peut pas jeter de la pierre. Elle a été attribuée cette année. En 2014. Mais nous a été retirée cette année. Pourquoi ? Ça fait huit ans. Pourquoi ? On veut piquer la même question. Pourquoi la canne ne nous a pas été retirée l'année dernière, les années passées ? C'est parce que sans doute la CAF voyait un élan. Aujourd'hui, 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 on apprend que c'est une priorité nationale. Mais on l'a rétire. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? La question pour vous, Mme Satina. Mme Si. Vous, Baldez, quand même, je pense que d'après ce que j'ai dit, vous comprenez ce qui s'est passé. La canne a été donnée à la Guinée en 2014. Rien n'a été fait depuis 2014. Ça fait huit ans. C'était pour 2023. Oui, bien sûr. C'était pour 2023. Madame, on vous écoute, on vous entend, on vous comprend. Mais le problème, c'est qu'on nous a retiré cette canne. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On va l'écouter. Et monsieur, depuis que la canne a été donnée à la Guinée, quels sont les appels d'offres qui ont été lancés pour la construction des infrastructures ? C'est le ministre Béat qui les a initiés quand il est venu. Rien n'a été fait. Est-ce qu'un appel d'offres peut être lancé en trois, quatre mois, retenir, sortir les garanties et démarrer les travaux ? Oui. Il faut un temps à ça. Et c'est ce temps qui a manqué à la Guinée parce que 2025 est déjà proche. Les sponsors sont en train de se déclarer pour savoir qui va organiser. Il y a une nouvelle aussi dynamique au niveau de la CAF aujourd'hui. La CAF d'avant n'est pas la CAF d'aujourd'hui. Nous avons un homme d'affaires, monsieur Bocépé, qui est président de la CAF. Nous avons aussi monsieur Véron, qui est un homme extrêmement exigeant, qui ne veut pas que les choses se passent d'une façon anormale ou bien d'une façon, disons, mal organisée, comme on taxe toujours les Africains de pouvoir mal faire les choses. Donc il y a tout ça qui a fait, le temps n'a pas été en notre faveur. Ça veut dire qu'il y a eu déjà trop de temps perdu par la Guinée ? Vous dites ? J'ai dit qu'on peut, à un moment donné, penser que, du côté de la CAF, on a estimé que la Guinée a perdu assez de temps pour montrer qu'elle est en capacité de faire face à ses engagements. Ça fait au moins 7 ans de perdu, 2014-2021. Ce n'est que cette année, nous, concrètement, on peut le dire, il y a quand même une volonté politique qui a été affichée. Non, Abouakar, moi, je ne vous suis pas. On ne peut pas. Non, mais je ne vous suis pas, Abouakar. La volonté politique ne suffit pas pour organiser du cas. Je ne vous suis pas. On peut regretter, madame, si vous nous écoutez, on peut regretter. Lorsque les journalistes ont soulevé la dernière, c'est le comportement du CONOR, de la fédération, du ministère, qui ont traité nos confrères même d'apatride. Et pourtant, pourquoi nos dirigeants n'ont pas pu comprendre qu'une CAF ne se décrète pas ? Pourquoi n'avez-vous pas été dans la réalité de comprendre qu'on ne peut pas organiser la CAF ? Et il y a eu l'option, si vous permettez, madame, il y a eu l'option même, l'option d'une co-organisation qui avait été évoquée à un moment donné par certains acteurs qui, voilà, faisant le constat que la Guinée était suffisamment en retard, avaient, voilà, pris l'option, en tout cas, voulu que l'option d'une co-organisation soit prise par la Guinée, une co-organisation avec le Sénégal. Pourquoi vous n'avez pas exploré cette piste dès votre arrivée ? Mais ça, ça n'a jamais été rejeté, de toute façon. Il fallait d'abord mettre de l'ordre chez nous-mêmes une canne qui est octrayée à un pays depuis huit ans, qui a été incapable de sortir une seule infrastructure valable ou viable. Comment voulez-vous faire ? Moi, je ne ferai aucun reproche à ce gouvernement de transition que j'apprécie, en tout cas, dans la gestion de cette canne. Donc, vous imputez toute la responsabilité, madame, donc vous imputez toute la responsabilité, vous imputez toute la responsabilité aux anciens dirigeants, notamment le ministre Banda Massot, qui était le ministre des Sports d'alors. Mais vous êtes des hommes extrêmement exigeants. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je laisse au peuple de Guinée de juillet. Ce qu'on va dire, madame, si vous permettez, ce qu'on va dire, c'est qu'avant que vous n'arriviez, au moins, il y avait un stade qui abritait les matchs internationaux de la Guinée. Maintenant, ce n'est pas l'aucarienne et homologuée. Ce qu'on doit dire, c'est qu'il y avait une fédération qui existait et que le football, ça fonctionnait. La ligue professionnelle du football, ça fonctionnait. Vous avez peut-être tutéré un certain nombre d'entre eux. Ne cherchez pas à régler des fonds de Dieu. Ce n'est pas que politique en réalité. C'est que vous avez tout mélangé au niveau du football. Et quand le président de la carte est venu, il n'a pas simplement demandé à ce que ça glisse. Non, 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 pas du tout. Moumed Ali. Allez-y. M. Ali, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là pour régler des comptes avec nous. Vous m'avez invité pour que je vous donne des explications sur le sujet. Et je suis le conor aujourd'hui et la CAF en Guinée. J'aurais pu ne pas prendre la parole, mais nous représentons le football africain en Guinée. Si un pareil cas se passe en Guinée, je me dois de vous donner des explications. C'est à vous de les prendre ou de les laisser, cher monsieur. S'il vous plaît. Et vous me laissez m'exprimer comme il faut. Allez-y, madame. Après, vous jugerez. Allez-y. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pris du retard. Vous parlez de stade, monsieur Moumed Ali. Mais vous savez l'argument, le dernier argument qui a voté à notre faveur, c'est quoi ? Non. Ce que la Guinée va aujourd'hui jouer ses matchs à l'extérieur, c'est la faute à qui ? C'est la faute du conor ? C'est la faute du ministre ? Pourquoi aujourd'hui nous sommes incapables de jouer ? Notre stade ne répond ni aux exigences de la FIFA, ni aux exigences de la CAF. C'est la faute à qui ? S'il vous plaît, gardons raison. Vous savez ce que je retiens de tout ceci ? C'est l'engagement et la détermination du ministre, du président de la République et de tout son gouvernement. Parce que le premier ministre y était. Pour dire que nous, nous allons continuer ce que nous avons commencé comme priorité nationale. Nous allons doter la guillée des infrastructures. Nous avons déjà signé des contrats avec des entreprises de renommée internationale. Nous allons faire nos routes. Nous allons faire nos hôpitaux. Nous allons faire nos stades. Et nous allons voir. Nous, nous serons prêts en 2025. Parce que la Cannes ne s'arrête pas en 2025, messieurs. Et le président de la CAF n'est pas venu pour nous mettre une gifle et s'en aller. Il est parti avec un esprit positif. Il est venu nous insuffler. La Guinée a du chemin à faire. Faites-le. Vous avez commencé, on a vu les efforts qui sont faits depuis un an. Nous les encourageons. Nous avons le chan qui va se faire en 2026. Après, il y a la Cannes de 2027. Si la Guinée respecte les engagements qu'elle s'est fixés actuellement, vous allez relever le défi. Et je vous accompagnerai dans ce sens. Je pense que nous devons tous nous donner la main aujourd'hui. Au lieu de se mettre à nous gifler et à tirer le tapis sous le pied de quelqu'un, d'avance et ensemble, afin que la Guinée soit dotée d'infrastructures. C'est ce qui compte. Est-ce que c'est pour la Cannes ? Et est-ce que c'est pour la Cannes ? C'est d'abord pour nous, les Guinéens. Tout à fait. Et c'est pour cela que le ministre Béa a dit que... C'est pour cela que le ministre Béa a dit que le gouvernement, de toute façon, va continuer son programme de réalisation de ses infrastructures. Il va se transformer en projet de développement, monsieur. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut tirer comme le temps. Et nous devons garder ce dynamisme et cette volonté de doter la Guinée enfin d'infrastructures de qualité, de stades qui vont permettre à d'autres pays de venir s'entraîner chez nous. Nous passons nos temps à chercher à aller ailleurs pour jouer en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Maroc. Mais pourquoi la Guinée ne va pas recevoir d'autres pays si nous nous dotons de tout ce que nous avons décidé ? Voilà ce qu'il faut retenir. Et travaillons. Voilà. Si le travail avait été fait par les autres, on n'en serait pas là. Bien dit. C'était Mme Sy, Marema Satina Diallo, présidente du CONOR. Grand merci à vous. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. On continuera d'évoquer ce sujet dans la troisième partie. En compagnie de Tanou Diallo, qui est journaliste sportif accrédité auprès de la CAF. Il sera au téléphone depuis Bruxelles. Et puis, voilà, un mot du dialogue politique avant de recevoir nos invités, ces jeunes qui ont pris des initiatives citoyennes pour fêter de la plus belle des manières l'an 64 de l'indépendance de la Guinée.